Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à faire une surpiqure décalée. Donc, ce que je veux dire par décalée, c'est une surpiqure qui, au lieu d'être centrée sur le tracé, va se placer à une certaine distance qui va toujours être la même. Et c'est vraiment avec ça qu'on va commencer à avoir les avantages d'utiliser les formes plutôt que d'utiliser les lignes en pointillé. Donc, si je veux tracer une surpiqure ici qui va être placée autour de mon encolure, selon la méthode que vous avez apprise, c'est que vous copiez la ligne. Donc, je sélectionne ici le point central de mon encolure. CTRL-C, CTRL-F. Donc, j'ai tracé ma ligne ici. Je vais enlever la couleur de remplissage ici de ma surpiqure. Et là, je pourrais décaler cette ligne-là. Donc, je vais la déplacer avec les flèches de mon clavier. Et je vais utiliser ici le tracé que j'ai fait jusqu'à présent, qui est mon tracé surpiqure. Donc, je me rends compte que dans les courbes, c'est beaucoup plus difficile. Je dois venir faire des ajustements. Donc, je dois placer et déplacer ici le point pour pouvoir avoir toujours une distance qui est symétrique ici par rapport à mon encolure originale. Donc, j'y arrive, mais avec plus ou moins de succès. C'est plus ou moins parallèle tout du long. Donc, ce que je voudrais, c'est pouvoir avoir cette surpiqure-là, la même chose, mais avoir toujours la même distance, m'assurer que je n'ai pas besoin de déplacer les points et que la distance se place toujours d'elle-même, d'une valeur égale tout le long de ma courbe. Je vais travailler à partir de ma forme que j'ai déjà faite pour m'assurer que j'ai exactement la même grosseur de surpiqure. Je travaille toujours comme pour toutes les formes que je fais à partir d'un app-là. Ce que je veux, c'est déterminer la distance ici que je vais avoir entre mon tracé surpiqure et ma couture ou entre le tracé surpiqure et le bord de mon vêtement. Donc, je vais récupérer ici cette forme-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer un peu vers le haut, clique et glisse pour avoir la forme sur mon plan de travail. Donc, ici, ce qui est venu s'installer, c'est mon coin externe, mon coin interne, plus ma surpiqure qui est là. Je vais supprimer ici les coins, parce que les coins, je vais les régénérer encore une fois, tout simplement avec le système. Et ici, ce qui est vraiment très, très, très important, c'est de dégrouper tout, tout, tout. Donc, je sélectionne ici, clique côté droit de la souris, dissocier, et je vais le refaire une autre fois. Et je vais le refaire jusqu'à ce que tout soit complètement dissocié, c'est-à-dire que je n'ai plus l'option de dissocier. Ça veut dire que là, mes deux éléments sont vraiment séparés. Si vous ne faites pas ça avant, ça se peut que vous ayez des problèmes avec la nouvelle forme qui va être générée, si elle n'a pas été dégroupée préalablement. Donc, ici, ce que je veux avoir, c'est exactement la même longueur de tracé, la même distance ici entre mes points, mais ce que je voudrais, c'est qu'elle se place à une distance qui est plus grande par rapport à... qu'elle ne soit pas centrée, finalement. Donc, ici, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est comment les tracés se placent les uns par rapport aux autres. Si je regarde ma forme ici avec ma tuile, la façon dont le système va venir placer ça quand je l'utilise comme une forme, c'est qu'il va venir placer ici tuile contre tuile. Donc, je sélectionne les deux. Je vais déplacer ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Il place tuile contre tuile. C'est ce qui fait en sorte que j'ai l'impression d'avoir un espacement entre les deux. Moi, ce que je voudrais ici, c'est qu'au lieu que mon tracé se place au centre, qu'il se place décalé par rapport aux deux. La portion horizontale ici, le point central, correspond au tracé original. Donc, si je trace une ligne ici, et que j'applique mon tracé, c'est parfaitement centré sur le tracé que je viens d'avoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le centre de la tuile uniquement. Donc, je vais sélectionner ici ma tuile, et je vais l'agrandir pour que le centre ici de ma tuile soit placé plus loin, donc à une distance qui correspondrait à la distance que je veux avoir pour ma surpiqure. Donc, il faut comprendre ici que le point milieu va devenir le point central de mon tracé. Mes tracés ont toujours aussi une certaine épaisseur. Donc, si je veux essayer de m'assurer de la bonne grandeur de ma distance, je vais me tracer une ligne noire à un point. Et là, ma surpiqure se trouverait à cette distance-là de la ligne de couture ou de la ligne de bord de vêtements. Si je considère que c'est suffisant, je peux supprimer cette ligne-là et procéder ici à l'enregistrement de ma forme. Si je trouve que c'est trop rapproché, dans ce cas-ci, je pense que c'est un peu trop rapproché. Donc, ce que je vais faire, c'est agrandir encore un peu, ici, ma distance, pour que le milieu ici de ma tuile vienne se placer un petit peu plus bas. Donc, si je fais CTRL-Y, là, une vue en squelette, donc ça correspondrait à ça ici. Donc, ça, ce serait la distance que j'aurais. Je vais supprimer cette ligne-là parce que je n'en ai pas besoin. Ça me servirait uniquement de guide. Et je vais re-sélectionner ma tuile avec ma forme. Clique et glisse ici. C'est toujours une forme de motif. C'est toujours une forme avec la méthode, ici, de coloration teinte. J'ai ici généré un premier coin, le coin extérieur. Je vais demander à l'ordinateur de trouver un coin intérieur, ici. Puis, je vais nommer ici ma forme. Donc, surpiqûre, simple, décalé. Et je vais faire OK. Donc, on peut voir ici qu'elle est un petit peu plus haute, la surpiqûre dans ma vision, dans ma vignette, que celui-là, ici. Je vais aller la tester pour m'assurer que tout fonctionne bien. Donc, je vais prendre celle-ci que j'avais faite. Je vais supprimer. Je vais recommencer, ici, la copie de la ligne de mon encolure. Donc, je sélectionne avec l'outil sélection de points. Je sélectionne le point, ici, du centre. CTRL-C, CTRL-F. Et je vais tout simplement, ici, aller appliquer ma surpiqûre simple décalé. Donc, l'espacement est généré par le système et non pas par moi manuellement. C'est pour ça que la distance est toujours vraiment parfaitement égale tout du long.